Le ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture d'une rencontre d'envergure sur la problématique sécurité, paix et développement sous le leadership de la tribu Kélansar. Les cheferies traditionnelles du Mali et celles des pays voisins prennent part aux travaux qui vont durer deux jours. Boubacar Babletouré nous précise que la rencontre est placée sous la présidence du président de la transition, le colonel Asimi Goïta. Lorsque le garant de la tradition s'engage à promouvoir la paix et le développement, qui passe forcément par la sécurité, le chemin est ainsi balisé vers un Mali uni dans sa diversité. C'est bien dans cette dynamique qu'elle attribue Kélansar, en collaboration avec les cheferies traditionnelles, s'est inscrite à travers cette rencontre générale. Rencontre qui a regroupé autour du thème sécurité, paix et développement des chefs traditionnels venus du Sénégal, de la Mauritanie, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Niger. Un rendez-vous placé sous la présidence du colonel Asimi Goïta, président de la transition, représenté par le premier ministre par intérim. Nous vous démarrons convaincu que cette transition est une fenêtre d'opportunité pour construire de nouveaux paradigmes et cadres pour renforcer les États et offrir les nouvelles chances aux citoyens d'être les acteurs de la vie de leur pays. Et entend analyser la relation État-chef traditionnelle dans la perspective du processus de démocratisation et dépasser les dessous récurrents sur les décentralisations administratives afin de saisir les dynamiques socio-politiques sous-jacentes à cette relation entre État et chef traditionnel aujourd'hui. Je me souviens, quand j'étais encore jeune, de Kidira à Kidal. Les chefs se rencontraient ici. En dehors même du Mali, nous avons rencontré le Mouro combien de fois ? Le Lamudo est venu combien de fois ? Le chef de Porto-Novo est venu combien de fois dans ce pays ? Nous avons donc une charge énorme, un devoir sacré que nous ne devons pas gaspiller, tuer et négliger. Les autorités posent le jalon, les autorités montrent le chemin. Mais le devoir, c'est le citoyen. Il est temps qu'on encourage la citoyenneté. Il est temps qu'on encourage le sens du devoir. Pendant deux jours, cette rencontre se penchira à travers des panels sur des thématiques comme la diplomatie coutumière africaine et le dialogue intercommunautaire, la contribution des chefferies traditionnelles dans la réussite de la transition, le rôle de cette légitimité traditionnelle dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix issue du processus d'Alger. Au Mali, la chefferie traditionnelle, depuis les premières heures, a toujours joué un rôle important dans la gestion des affaires de la cité. Garante de la stabilité et de la cohésion sociale, la chefferie traditionnelle a joué des fonctions multiples, tantôt administratives, tantôt de justice, tantôt de défense et de sécurité, tantôt de sauvegarde des biens et des services publics, tantôt de veille sur les îles de coutume. Elle a vu se concentrer en elle toutes les missions du service public. A l'issue de cette rencontre, des résolutions fortes seront formulées, résolutions qui serviront de boussole pour les autorités pour l'instauration d'une paix durable au Mali et en Afrique en général.